Dans cette vidéo, nous allons parler des triangles isométriques. Alors, regardons quelques exercices importants. Ici, ils nous disent, les paires de triangles suivantes sont-elles constituées de triangles isométriques ? Explique ta réponse. Alors, ici, avant de faire l'exercice, on va faire un petit rappel. On va écrire ici, triangle isométrique. Isométrique. Alors, le symbole de l'isométrique, c'est comme ça, c'est un wave avec le égal, c'est ça ce que ça veut dire, isométrique. Alors, quand j'ai deux triangles, parfois c'est important de savoir est-ce que les triangles sont pareils ou non. Par exemple, regardons des étoiles dans le ciel, et puis on veut savoir, ils forment des triangles, et on veut savoir est-ce que ces triangles-là sont isométriques ou non pour tirer quelques conclusions. Et bien, pour savoir est-ce que deux triangles sont isométriques ou non, il y a trois manières de le savoir. La première, c'est ce qu'on appelle CCC, côté, côté, côté. Pourquoi ? Parce que parfois, je peux mesurer les trois côtés d'un triangle. C'est posant que j'ai deux triangles ici, et que j'arrive à mesurer les trois côtés. Par exemple, j'arrive à mesurer que ce côté a la même mesure que lui, que ce côté a la même mesure que lui, et que ce côté-là a la même mesure que lui. Et bien, dans ce cas-là, je peux dire, je peux affirmer que les deux triangles sont isométriques par CCC, ça veut dire côté, côté, côté. Alors, parfois, je ne peux pas mesurer les trois côtés, mais je peux mesurer, par exemple, deux côtés et un angle. C'est ce qu'on appelle CAC. Donc, si j'arrive à mesurer un angle avec le côté qui l'entoure, disons, par exemple, j'ai un triangle ici, j'ai un autre triangle ici, et puis je peux, par exemple, mesurer que ce côté est le même que lui, et que je peux affirmer que ce côté-là est le même que lui, et que je peux mesurer que cet angle est à la même mesure que cet angle, et bien, je dirais que les deux triangles sont isométriques par CAC. Donc, ça, je mettrai ici, isométrique, ici, isométrique. Alors, parfois, je peux mesurer deux angles et un côté. C'est ce qu'on appelle ACA. Donc, disons que j'ai deux triangles ici, un triangle ici, un triangle ici, et que j'arrive à mesurer ce côté et affirmer qu'il est le même que lui, et puis que je peux mesurer cet angle, et je peux affirmer qu'il est le même que lui, et que cet angle-là est à la même mesure que cet angle-là, et bien, dans ce cas-là, je peux dire que les deux triangles sont isométriques par ACA. Mais il faut faire attention. Il faut que le côté soit entre les deux angles. Donc, si j'ai deux angles qui entourent un côté, et que je peux affirmer qu'ils sont isométriques avec ceux d'un autre triangle, et bien, je peux dire que les triangles sont isométriques. Alors, ces conditions-là, on les appelle conditions minimales. Conditions minimales. Conditions minimales. Isométriques, donc je mettrai ici, isométriques. Dernière chose que vous devez retenir, c'est que les côtés, ou bien les angles qui correspondent, on dit qu'ils sont homologues. Par exemple, ce côté-là, et ce côté-là, on peut dire qu'ils sont homologues. Ce mot homologue, c'est important à retenir, et ils sont homologues. C'est un mot mathématique, homologue. Donc, je peux dire les côtés homologues, ou bien les angles homologues, les angles aussi qui correspondent, on les appelle les angles homologues. Alors, maintenant, faisons les exercices. Alors là, ils nous disent, est-ce que ces deux triangles-là sont isométriques qu'on a? Toujours faites de l'observation. C'est l'observation. Observez bien les données que vous avez, et regardez est-ce que vous avez un de ces trois qu'en-là. Par exemple, ici, je vois qu'ils m'ont donné une mesure, une mesure, et ils m'ont donné des angles. Je n'ai pas de côté, je n'ai pas trois côtés, donc je vais essayer de voir est-ce que je pourrais appliquer à ces A. Alors, j'ai un côté, un côté, je regarde l'angle qui entoure les côtés. J'ai cet angle-là, il est le même que lui. Alors, je dois prouver que ce côté-là, je dois voir est-ce que cet angle-là est le même que cet angle-là. Pour appliquer à ces A, parce que je dois avoir un côté avec les angles qui l'entourent. Alors, cet angle-là, par exemple, l'angle U, comment je peux le trouver? Eh bien, pour le trouver, tout simplement, je vais appliquer la règle des 180, parce que la somme des angles d'un triangle est 180. N'oubliez pas cette formule-là. Donc, je vais faire 180 moins 24 plus 32, qui va me donner finalement 104. Si je veux calculer aussi la mesure de l'angle E, je vais faire la même formule, 180 moins 24 plus 32, qui va me donner aussi 104. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet angle-là est 104, et que cet angle-là est 104. Donc là, je peux dire que j'ai un côté, et les angles qui l'entourent sont isométriques. Donc, je peux dire que les deux triangles sont isométriques par A, CA. Ça veut dire angle-côté-angle. Alors, regardons une deuxième situation. Ici. Alors, j'ai deux triangles encore ici. Comme ça. Et là, je vais voir, est-ce que les deux triangles sont isométriques? Là, encore, avec l'observation, je vois que j'ai un côté qui est pareil. Le nombre de barres sur les côtés, ça veut dire que les côtés sont pareils. Par exemple, j'ai une barre ici, une barre ici, ça veut dire que ces deux côtés sont pareils. Ils ont aussi la même mesure, 5,2, 5,2. Alors, je regarde les angles qui l'entourent. J'ai le premier angle qui l'entoure, un angle droit, un angle droit. L'autre, l'angle qui l'entoure, 40 degrés, 40 degrés. Donc, je peux dire ici les triangles. Donc, j'écrirai triangle isométrique par ACA encore. C'est-à-dire angle, côté angle. Alors, regardons la troisième, troisième cas. Ici, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, l'observation, j'ai un angle qui est pareil, 20 degrés, 20 degrés. Je regarde les côtés qui l'entourent. J'ai 4,3, 4,3, 6,5, 6,5. Ça veut dire les deux triangles sont isométriques. Donc, j'écrirai isométrique par CAC. Parce que cette fois-ci, j'ai un côté, angle, côté. Ça veut dire un angle avec les côtés qui l'entourent. Faisons encore le troisième, le deuxième, cet exercice 8. Alors, on va faire l'exercice 8. Ici, qu'est-ce qu'ils nous disent? Quelles conditions minimales d'isométrie permettent de faire les informations suivantes? Donc, ils veulent qu'on leur donne le triangle TSU. Donc, T, S, U, S, V, pardon. Et le triangle, je vais le mettre avec une autre couleur, U, W, V. Alors, ces deux triangles, je vois que, premièrement, je vois que ce côté-là est pareil à celui-là parce qu'ils ont une barre, une barre, parce que le nombre de barres, ceux qui ont le même nombre de barres, ça veut dire qu'ils sont isométriques. J'ai celui-là, deux barres, deux barres, ça veut dire que ceux-là sont isométriques. Et j'ai celui-là, trois barres, trois barres, ils sont isométriques. Donc, ça veut dire que chaque côté a un côté qui lui est isométrique dans l'autre triangle. Donc, ça veut dire qu'ils sont isométriques par C, C, C. Côté, côté, côté. L'orientation des triangles, on s'en fout de ça, du moment qu'on peut toujours trouver un côté qui est pareil d'un triangle à l'autre. Maintenant, regardons celui-là. Les triangles ABC et les triangles ADC. Donc, A, B, C. Et le triangle A, D, C. Et bien, qu'est-ce que je vois ? Toujours, ne vous fiez pas à l'apparence des schémas, vous devez vous fier toujours aux informations qu'on vous donne. On me donne qu'à cet angle-là est le même que lui. Donc, j'ai un angle dont les deux triangles sont pareils. Je regarde les côtés qui les entourent. Je vois que ce côté qui entoure l'angle est pareil à lui parce qu'il y a une barre et une barre. Et l'autre côté qui l'entoure est commun. Donc, ça veut dire qu'il est pareil puisqu'il est commun. Donc, je peux dire que les deux triangles là-dedans sont isométriques par CAC. Alors, regardons le dernier. Ici, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent qu'AF est isométrique à DE. AF, donc je mettrai ici deux barres parce que j'ai déjà une ici, isométrique à DE, à lui. Et là, de l'observation, j'ai un angle, un angle qui est pareil. Et puis, qu'est-ce que j'ai ? J'ai un côté qui l'entoure, pareil au côté qui l'entoure. Et un autre côté qui l'entoure, pareil à l'autre côté qui l'entoure. Donc, ici, je peux dire isométrique par CAC. Donc, voilà pour cette vidéo pour les triangles isométriques. C'est facile. C'est de l'observation. Quand vous avez une restante de problème, un schéma, observez bien tous les triangles que vous voyez et regardez est-ce que vous ne pouvez pas voir un schéma comme CCC, CAC ou bien ACA. Donc, faites les exercices du site et de vos manuels. Si vous avez encore des questions, vous pouvez nous contacter.